Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire la série de reproduction féminine. Nous allons commencer par l'exercice numéro 1. Que dit cet exercice ? Quel est son énoncé ? Au cours de la vie génitale de la femme, les structures A, B et C du document suivant peuvent être observées à différents niveaux de l'appareil reproducteur suite à des phénomènes physiologiques. Vous avez devant vous trois structures, vous avez la structure A, la structure B et la structure C. Première question, identifier les structures A, B et C. Alors avant de répondre à cette question, nous allons d'abord expliquer le mot identifier. Et en fait, attention, à confondre « nommer » ou « citer » et « identifier ». Quand on vous dit de « nommer » ou d'identifier, dans ce cas, nous allons le nom du phénomène, le nom de la structure, le nom de l'élément, sans aucune explication. Vous n'êtes pas nommé ou cité. Donc vous êtes censé ne donner que le nom. par contre, « identifier » ou d'identifier, le nom de la structure, le nom de l'élément, avec une justification. Donc, quand on vous dit de nommer « moutalb ken ben non », quand on vous dit d'identifier « moutalb ma » avec une petite justification. « identifier » ou d'identifier « nommer ». Alors, on va revenir à la première donnée. Vous nommez pas les structures A, B et C. Vous nommez pas la structure A. Vous nommez pas un deuxième globule polaire. Vous nommez pas deux globules polaires. Vous nommez pas le premier globule polaire ou le deuxième globule polaire. Voilà l'axe, c'est le premier globule polaire. On est d'accord ? C'est le deuxième globule polaire. Vu qu'il y a deux globules polaires, ça veut dire qu'il y a eu achèvement de la division équationnelle. Donc, la structure A. C'est un nouveau titre. Donc, vous nommez pas un nouveau titre. C'est un nouveau titre. C'est un nouveau titre. La justification, c'est quoi ? La justification, c'est quoi ? Car, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Car, c'est quoi ? Car, présence d'un deuxième globule polaire qui montre l'achèvement de la deuxième division équationnelle. Donc, on a mis le nom, et on a fait la justification. Justification. Enfin, je m'allais être identifié. Alors, on va faire la même chose pour la structure B. Alors, la structure B, c'est un nouveau site 2. C'est un nouveau site 2. Bloqué en métaphase 2. Avec le nom. On a mis le nom. On a mis le nom. Justifier. Donc, on peut justifier l'henné avec deux choses. Aulhaja, présence d'un seul globule polaire. Donc, il y a achèvement uniquement de la division réductionnelle. Et on a le matériel génétique, l'henné, ferme à une plaque équatoriale. Mais il est en métaphase 2. Donc, j'tuali, l'henné, iwali. La structure B, c'est un nouveau site 2 bloqué en métaphase 2. bloqué en métaphase 2. Eh bien, c'est le nom. B. Justification. Je crois. Donc, présence d'un seul globule polaire, d'où achèvement de la première division réductionnelle et matériel génétique bloqué en métaphase 2. Voilà. Donc, vous avez le nom et vous avez la justification. Troisième structure. Alors, la troisième structure, on remarque des cavités folliculaires. Et on remarque le granulosa qui est creusé de cavités folliculaires. Donc, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle le follicule cavitaire. Donc, l'henné, c'est follicule cavitaire ou la tertiaire ou l'argument, c'est quoi ? La justification. Présence de cavités folliculaires remplies de liquides folliculaires. Voilà en ce qui concerne la première question et il y a identifié les structures A, B et C. B. Deuxième question. Précisez le nombre de chromosomes des cellules C1, C2, C3. Alors, on revient. C1, 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 c'est le premier globule polaire. Le premier globule polaire, il est issu de quoi ? Donc, on va répondre à la question. C1, c'est le premier globule polaire. Alors, le premier globule polaire, il est issu issu de la première division réductionnelle. Ah, collez-la au lait. Qui permet le passage d'une cellule de deux N dupliqués à une cellule N dupliqués. Donc, le premier globule polaire, quel est son nombre de chromosomes ? Il est N dupliqués. Et puisqu'on est chez la femme, N dupliqués maintenant, N égale à 23 chromosomes dupliqués. Voilà pour C1. C2. C2, c'est l'ovocyte 2 bloquée en métaphase 2. C2, c'est l'ovocyte 2 bloquée en métaphase 2. Elle est issue de quelle division ? Elle est issue, kiff, kiff, issue de la première division réductionnelle. issue de la première division réductionnelle. Donc, madame, la première division réductionnelle, qui m'a le premier globule polaire ? Il y a déjà la division réductionnelle, je t'ai un premier globule polaire, et l'ovocyte 2. Et puisqu'elle est bloquée en métaphase 2, mais elle n'a pas terminé sa division, donc, kiff, kiff, elle est N dupliqués. N égale à 23 chromosomes dupliqués. 23 chromosomes dupliqués. C3. C3, alors, le follicule tertiaire, il entoure, il fait le cours, le follicule au genèse, il entoure quelles cellules ? Il entoure l'ovocyte 1 bloquée en prophase 1. Donc, la C3, c'est un ovocyte 1, la C3, c'est un ovocyte 1 bloquée en prophase 1. Madame a ovocyte 1, ça veut dire qu'il n'a pas encore commencé s'améose. C'est le résultat de l'accroissement. Donc, nejmonkulu, il est issu de la phase d'accroissement. Qui n'est autre que l'accumulation des réserves protéiques et la duplication de l'ADN ? La phase d'accroissement roule au cours de laquelle on a une duplication d'ADN. Donc, l'ADN, il est dupliqué. Et puisqu'il n'a pas commencé s'améose, donc, c'est une cellule diploïde. Donc, la C3, l'ovocyte 2, c'est une cellule diploïde 2N égale 46 chromosomes dupliqués car il n'a pas encore commencé s'améose. Voilà en ce qui concerne la deuxième question. Troisième question. Classer les structures dans l'ordre chronologique de leur apparition au niveau de l'appareil génital de la femme. Alors, la femme a d'abord le phénomène de la folliculogenèse suivi du phénomène de l'ovogenèse. Donc, C1, premier globule polaire, donc, c'est l'ovogenèse. C2, ovocyte 2, c'est l'ovogenèse. C3, c'est un follicule. Il y a un ovocyte 1. Donc, c'est un follicule par rapport à l'ovogenèse. L'ovocyte 1, c'est l'ovocyte 1, c'est l'ovocyte 1, c'est l'ovocyte 2, c'est l'ovocyte 2, et le premier globule polaire. C'est le schéma. Donc, c'est l'ovocyte 1, c'est l'ovocyte 1. Il y a un seul globule polaire, il y a deux globules polaires. Donc, l'honneur, c'est une division réductionnelle ou l'honneur, c'est une division équationnelle. Il y a achèvement de la division équationnelle. Donc, l'ordre, tout simplement, c'est la structure C. On bat, dit la structure B. On bat, dit la structure A. Voilà pour cette question. Et enfin, la dernière question. Indiquez pour chaque structure le phénomène physiologique à l'origine de la formation. Alors, pour les structures 1 et 2. Pour les structures, structures A et B. C, on est vraiment dans l'ovogenèse. Bloqué en métaphase 2, expulsion du deuxième globule polaire. Donc, Aboumazouz font partie d'un phénomène physiologique qu'on appelle l'ovogenèse. Par contre, quand on parle de follicules et l'évolution des follicules, on est dans la folliculo-genèse. Donc, on va répondre à la question. La structure A et B font partie du phénomène de l'ovogenèse. Et la structure C, elle fait partie de la folliculo-genèse. Et voilà, en ce qui concerne le premier exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada